Musique Bonjour à tous, nous sommes dans les locaux du comité du Tarn de Rugby A13 où nous avons donné rendez-vous à David Collado, manager de l'équipe de France. Bonjour David. Bonjour. Alors on a voulu profiter de ta présence pour faire un petit peu le tour de l'actualité, notamment autour de l'équipe de France et de la perspective de cette Coupe du Monde qui se profile en octobre et novembre prochain en Angleterre. La première question, elle est toute simple. Comment es-tu devenu manager de l'équipe de France ? C'est Dominique Balou et Gilles Dumas qui m'ont sollicité à partir du mois de décembre. Donc voilà, vu que c'est un nouveau projet, j'étais un petit peu surpris quand même au départ, parce que je ne m'attendais pas. Et puis en réfléchissant et en ayant pas mal d'idées aussi pour l'équipe de France depuis le temps que je suis dans le milieu, j'ai trouvé que le challenge pouvait être intéressant et de pouvoir partager pas mal de choses sur le haut niveau. Donc j'ai donné suite à cette proposition et du coup je suis parti pour une nouvelle aventure. Alors ce Coupe du Monde, elle arrive à grand pas. Quel est justement le programme de préparation pour l'équipe de France ? Est-ce qu'il y a des stages de prévus, des matchs amicaux, si oui, quand et contre qui ? Alors ce qui est vraiment compliqué, vous allez le deviner, c'est la pandémie qui nous met en difficulté. C'est pas tout le monde pareil. Donc nous sommes actuellement à Véléran Fressimou et Jacques Plat, le DTN, et Gilles Dumas sur la composition peut-être de stages à venir. On a arrêté quelques dates, mais on est en attente aussi de voir si on pourrait les mettre en place. Il y a eu un match de préparation, surtout pour une revue des joueurs d'éliteux, contre l'adamont catalan, à Giliard Routus, ce qui a permis d'avoir une revue un peu défective, rien qu'au niveau des joueurs d'éliteux. Et ensuite, en termes de matchs amicaux, pour l'instant, on a eu l'officialisation qu'il n'y aurait pas de date de fenêtre internationale pour la préparation de la Coupe du Monde, du fait du championnat qui est resserré avec la Super League et la Championship. Donc vous vous doutez bien que beaucoup de joueurs d'équipe de France, du Théo et des Dragons, seront réacquitionnés par leur club. Donc ça va être très compliqué de mettre en match de préparation, si ce n'est peut-être la semaine avant le premier match. Coupe du Monde en Angleterre. Donc voilà, on est un peu encore dans le flou par rapport à ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué de mettre en place une préparation, même si on va tout faire pour mettre les joueurs dans la meilleure condition et pour bien préparer cette Coupe du Monde. Alors malgré toutes ces contraintes, quelles vont être les ambitions de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde ? Donc les choses ont été claires, avec la cellule de haut niveau et le président Luc Lacoste, l'objectif est de sortir de la poule, donc de faire au moins une perte finale, avec une poule qui est difficile, avec les Samois, les Anglais et la Grèce. Donc je pense qu'il faut être ambitieux, on a pu voir qu'il y a un potentiel en France de joueurs intéressants, et aussi de haut niveau, donc bon, l'ambition va être essentiellement là, et actuellement l'équipe de France est à le top 8, donc l'objectif à moyen terme serait de revenir à le top 5 mondial au niveau international. Alors l'équipe de France, le staff a été composé donc de Trent Robinson, l'entraîneur de Sidney Rooster, de Laurent Fricinou, quelle est la suite de l'organisation du staff autour de l'équipe de France ? Alors aujourd'hui, la priorité, c'est sûr que c'était le sélectionneur, Laurent Fricinou, qui a sollicité Trent Robinson, avec qui il avait travaillé chez les Dragons, qui s'arrêtait sur l'adjoint, donc l'apport de Trent Robinson va être lui un peu le directeur du rugby, qui va chapeauter un peu toute la partie technique et stratégique, en collaboration avec Laurent, Laurent reste le patron de l'équipe, mais en tout cas l'apport de Trent Robinson va être quand même très important en termes d'organisation, de travail du détail, d'amener son expérience, ce qui est énorme, du très haut niveau. Justement, dans cette ambition d'aller progresser, de grappiller des places au niveau mondial, c'est un apport qui va être très important pour l'équipe de France, et même pour les joueurs qui voient Trent Robinson aujourd'hui, qu'ils vont discuter avec lui, ça va être quand même plus, donc voilà, aujourd'hui, ils communiquent beaucoup avec Laurent par vision, mais en tout cas, c'est un réel apport, et on est tous très heureux de pouvoir travailler avec Trent Robinson. Alors justement, par rapport au futur style de jeu de l'équipe de France, on va pas se mentir, David, entre Trent Robinson et Laurent Fricinou, il y a peut-être deux philosophies différentes, quel va être le style de l'équipe de France ? Alors, ce que je peux dire, pour le moment, il n'y a pas de choses qui ont été vraiment arrêtées, puisque ça ne fait pas très longtemps qu'on est en poste, finalement, ça ne fait que moins. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça va être un jeu qui sera mené vers l'offensive, puisque, bon, en plus, Trent Robinson et Laurent travaillent ensemble, donc en termes de philosophie du jeu, je pense qu'ils vont se rapprocher, et je pense que ça va être quelque chose qui va être adapté, surtout aux joueurs qu'on a aujourd'hui en France. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un style de jeu vraiment arrêté. Je pense que Laurent se laisse le temps aussi de voir un peu les joueurs qui l'auraient à disposition pour pouvoir mettre réellement sa philosophie de jeu en place, mais il y a encore un petit peu de temps par rapport à ça pour vraiment officialiser une philosophie de jeu. Alors, justement, par rapport au rôle de Trent Robinson, il a une très grande expérience. Est-ce qu'il va chapeauter un petit peu l'ensemble du mouvement Trésiste, ou est-ce qu'il va se concentrer uniquement sur l'équipe de France masculine ? Non, il va s'occuper essentiellement de l'équipe de France masculine, qui sera présent pour la Coupe du Monde, avec nous, et il gérera à distance avec Laurent, surtout les aspects techniques et stratégiques. Alors, on va se projeter un petit peu maintenant dans le futur. Après la Coupe du Monde, est-ce que le tandem Robinson-Fressinou va continuer à travailler ensemble ? Comme vous le savez, dans le sport de haut niveau, je pense que tout est lié aussi au résultat. Donc, je pense que la Coupe du Monde sera le révélateur un peu de la suite à donner à cette équipe. Donc, Trent Robinson, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que lui, veut se projeter sur le long terme, ainsi que Laurent Fressinou. Après, que ce soit le staff, que ce soit moi, Laurent ou Trent, sera lié à la gestion du haut niveau, c'est-à-dire au résultat. Alors, justement, se projeter sur le long terme, beaucoup de trésistes pointent un petit peu l'incohérence d'avoir un directeur du rugby en Australie, un entraîneur qui risque de partir au Canada. Est-ce que ça ne va pas poser un problème d'organisation ? Alors, pour l'instant, non, parce que ce qui concerne Laurent au niveau du Canada, vu qu'il ne repart pas du tout en 2021, je pense qu'il sera amené de faire un poème après la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout acté que Laurent continue avec le Canada, suivant les ambitions qu'on voit à l'équipe de France et ce qu'il voudra faire aussi. Donc, aujourd'hui, ça, ce n'est pas du tout arrêté. Et ensuite, le fait que Trent Robinson soit à distance, vu que c'est quand même Laurent qui prend toutes les décisions, sur le plan de l'équipe de France, pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Les joueurs ont eu la chance de faire une visio avec Trent Robinson pendant le stage. Donc, ils ont pu échanger avec lui et toucher du doigt réellement maintenant qu'il l'avait nous. Donc, pour l'instant, je pense que ça ne posera pas de problème, du moins jusqu'à la Coupe du Monde. Alors, les deux dernières questions, elles sont un petit peu personnelles. Est-ce que ton rôle, personnellement, va s'arrêter après la Coupe du Monde ? Alors, pour l'instant, nous, on a pris des challenges jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est une discussion qu'on devrait avoir après la Coupe du Monde. Donc, moi, par rapport à mes idées, par rapport à mon projet, évidemment que je me projette sur le long terme. Donc là, je suis aussi dépendant de ce qui se passera au niveau des élus de la fédération. S'ils estiment que je fais du bon travail jusqu'à la Coupe du Monde, je serai content de continuer. Mais si mon travail ne paye pas et qu'on se rend compte que c'est compliqué, peut-être que ça deviendra s'arrêter. Donc, voilà, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je connais le sport de haut niveau. C'est bon côté, c'est le mauvais côté. En tout cas, moi, j'essaie de le projeter sur le long terme, en mettant des choses en place aussi avec les U17 et les U19, puisque je vais chapeauter aussi les U17 et U19 au niveau des équipes de France. Donc, pour qu'il y ait une cohérence aussi entre Laurent Faïsimou et la formation. Donc, ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc, pour l'instant, je ne pense pas trop à ça. Je me projette sur le long terme, puis on va faire la Coupe du Monde. On verra ce qui se passe. Allez, une dernière question pour terminer. Tu es donc grand entraîneur de Villefranche-de-Rouen. Est-ce que tu vas rester à la tête de cette équipe ? Alors, malheureusement, non, je ne pourrais pas, parce que j'en ai discuté déjà avec les présidents, puisque le Rue B13 n'est pas professionnel. Ce n'est pas un poste professionnel. Donc, entre mon travail et l'équipe de France, il me fallait faire un choix et je ne peux pas quitter mon travail non plus. Donc, je ne pourrais pas continuer avec Villefranche-de-Rouen la saison prochaine. Malheureusement, un peu frustré. Ces deux saisons où le virus nous a empêchés de bien continuer, de bien finir surtout. Donc, c'est un peu avec tristesse, mais bon, c'est la vie. Et en tout cas, je vais avoir de très bons souvenirs de mon passage à Villefranche-de-Rouen et je souhaite vraiment à ce club de continuer à grandir. Merci David d'avoir répondu à nos questions. Merci à Pierre Ducour qui était derrière la caméra. A bientôt, bon courage. Merci, à bientôt.